L'invité de la rédaction ce matin est Simone Rodan Benzaken, directrice de l'American Jewish Committee Europe. Simone Rodan Benzaken, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio-J. Bonjour. Avec vous, nous allons bien sûr évoquer la résurgence de l'antisémitisme dans certains pays d'Europe et également aux Etats-Unis. Alors, je vous propose tout d'abord de nous rendre au Royaume-Uni. Oui, le Brexit a des répercussions que l'on n'imaginait pas. En effet, l'accord de Brexit signé avec l'Union Européenne rend compliqué l'importation de certains produits, notamment des produits cachers, ce qui complique considérablement la vie de la petite communauté juive d'Irlande du Nord, à tel point que le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde contre un exode des Juifs d'Irlande du Nord. Tout d'abord, que pensez-vous de cette mise en garde de Boris Johnson ? Est-elle fondée ? Alors, oui, la réalité, effectivement, elle est fondée. Ni la communauté de Belfast, ni la communauté juive d'Irlande ne disposent d'un abattoir rituel, ce qui signifie effectivement que la viande cachère rentre en réalité là-bas. Et donc, effectivement, la communauté juive de Belfast a expliqué que cela pourrait poser un problème pour la communauté, pour la toute petite communauté. Il y a à peu près une centaine de personnes là-bas. Et donc, effectivement, il y a un risque que la viande cachère ne puisse pas rentrer là-bas. Ensuite, bien évidemment, le sujet éminemment politique. C'est aussi une manière d'exercer une pression sur l'Union européenne. On sait que les relations sont aujourd'hui très tendues, justement, sur cet accord qui a été signé. Donc, c'est aussi une manière pour le Premier ministre britannique d'exercer de nouveaux niveaux d'un exode de la communauté juive d'Irlande. Alors, pour compléter cette information, cette difficulté d'accès à la viande cachère pour cette communauté juive d'Irlande du Nord, très petite, vous l'avez précisé, est-ce qu'elle peut vraiment mettre en péril la survie de cette communauté ? Non, je ne pense pas qu'elle mettra en… En tout cas, ce n'est pas ça qui mettra en péril la communauté juive d'Irlande. La réalité, c'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent éventuellement mettre en péril la communauté juive d'Irlande. C'est la situation de l'antisémitisme de manière générale. C'est la situation très inconfortable à chaque fois qu'il y a notamment un conflit entre Israël et Gaza. On sait aujourd'hui que l'Irlande est extrêmement critique sur la question d'Israël. Notamment, récemment, il y a eu une demande de boycott de l'État d'Israël en général. Donc, je dirais que c'est plutôt ça, cette ambiance générale, qui pourrait éventuellement mettre en péril la communauté juive, mais pas à un tel point qu'il quitterait l'intégralité de l'Irlande. Alors justement, vous l'évoquiez, cette situation de l'antisémitisme au Royaume-Uni en général, et cette recrudescence des actes antisémites, notamment ces derniers mois, à l'occasion des hostilités entre Israël et le Hamas, vous l'évoquiez, c'était en mai dernier, où malgré le cessez-le-feu et la fin du conflit, les actes antisémites au Royaume-Uni ont continué d'augmenter de manière très, très significative. Comment est-ce que vous analysez la situation de l'antisémitisme en Grande-Bretagne aujourd'hui ? Est-ce que c'est uniquement l'antisémitisme ou est-ce qu'il n'y a pas une particularité de l'histoire, de la relation entre la Grande-Bretagne et Israël, de la Grande-Bretagne et la communauté juive ? Non, je dirais la réalité, le problème de l'antisémitisme en Angleterre est bien évidemment ancien, mais il se trouve effectivement que depuis quelques années, ça augmente beaucoup en Angleterre. Vous avez certainement suivi l'histoire de Jeremy Corbyn au parti du Labour, donc le Labour étant l'équivalent du Parti Socialiste. L'Angleterre est un système bipartisan, un peu comme aux États-Unis, avec deux très grands partis, et il se trouve qu'un des très grands partis a été totalement happé, embourbé par l'antisémitisme, notamment beaucoup à cause de son patron Jérémy Corbyn. Donc la question de l'antisémitisme, notamment à gauche en Angleterre, c'est effectivement maintenant presque une histoire ancienne, en tout cas de quelques années, et ça joue beaucoup. Moi je dirais plus largement que la réalité c'est comme un feu partout dans l'Occident, que l'antisémitisme est beaucoup lié au fond de la liberté. Aujourd'hui effectivement avec l'histoire du Brexit, une polarisation extrême du système britannique, et donc effectivement automatiquement un antisémitisme qui augmente beaucoup à gauche et à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite, et enfin bien évidemment aussi au sein de la communauté musulmane, et notamment avec l'islamisme. Et c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup dans les rues d'Angleterre. Alors le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue allemand Heiko Maas ont appelé le 24 juin dernier à Berlin à redoubler d'efforts pour lutter contre la résurgence de l'antisémitisme à l'heure où les derniers témoins de la Shoah disparaissent un à un. Anthony Blinken qui a d'ailleurs annoncé conjointement avec Heiko Maas le lancement d'une initiative pour rechercher des formes innovantes permettant d'enseigner notamment la Shoah. Quelles pourraient être selon vous ces formes pédagogiques innovantes ? Je ne saurais pas vous dire. Ce que je sais vous dire éventuellement, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des Américains, mais même plus largement des Européens, ne savent plus ce que c'est la Shoah, ne connaissent plus les détails. Mais plus important encore, je pense non plus les enseignements de la Shoah. Il y a effectivement, on a perdu, pendant très longtemps, on a pensé que l'enseignement de la Shoah pourrait nous prévenir de l'antisémitisme au futur. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, j'ai une conviction, j'ai un ami en France qui enseigne la Shoah d'une manière très particulière, c'est Yanis Roder, l'historien. Moi, j'ai une conviction effectivement qu'il y a une nécessité, non seulement de faire appel, de rappeler l'histoire, de connaître les détails de l'histoire, ou de même de faire appel à l'émotion. Mais je pense qu'il est très important de faire appel à l'intelligence, et notamment à l'intelligence des enfants. Et donc, effectivement, plutôt que de rentrer à travers, ce qu'on a très longtemps fait dans l'enseignement de la Shoah, à travers les victimes, c'est-à-dire à travers l'émotion, mais à travers les bourreaux. C'est-à-dire d'expliquer comment un système a pu se mettre en place dans un pays qui était l'Allemagne, qui était l'un des pays les plus civilisés, les plus éduqués de l'époque, et comment expliquer comment ces systèmes ont pu se mettre en place. Et donc, de faire appel à l'intelligence des enfants, à la réflexion plutôt qu'à l'émotion de la naissance des chiffres historiques. Alors, il nous reste très peu de temps, et j'aimerais qu'on évoque la situation aux États-Unis à présent. Et cette manifestation, je pense que vous en avez bien sûr entendu parler, intitulée No Fear, pas de peur, et qui s'est déroulée dimanche dernier devant le Capitole américain. Une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes venus dénoncer l'antisémitisme comme étant non-américain et comme faisant valoir que l'identité juive et le soutien à Israël sont indissociables. La communauté juive américaine est-elle vraiment à l'unisson sur ce principe de savoir de l'identité juive qui est indissociable du soutien à Israël ? Je ne sais pas si l'intégralité de la société américaine pense cela, mais effectivement, l'Amérique aujourd'hui, disons-le très clairement, vit aujourd'hui ce que nous, ici en Europe, vivons depuis 20 ans. Et il se trouve que les choses vont beaucoup plus vite en Amérique et prennent toujours une ampleur plus grande. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, l'antisémitisme est un énorme problème aux États-Unis. Les mêmes formes que nous voyons ici, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche, notamment. Et l'Amérique n'était pas préparée, la communauté juive n'était pas préparée. Et donc, effectivement, de la même manière qu'en Europe, je pense qu'une grande partie de la population européenne considère qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, il y a quand même des poches d'antisémitisme très importantes au sein de la société européenne. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'intégralité de la communauté de l'Amérique ait un problème d'antisémitisme, mais il y a aujourd'hui des poches très importantes de l'antisémitisme, notamment et c'est donc la responsabilité très importante des grands partis américains, républicains et démocrates de lutter contre l'antisémitisme au sein de leur propre mouvement politique. C'est sur ce point de vigilance que nous allons terminer notre entretien. Simone Rodan-Benzaken, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation sur Radio-J pour évoquer la situation de l'antisémitisme en Europe et aux Etats-Unis. Très belle journée à vous. en Europe